C'est Info Intox dans Paris Direct avec Anthony Saint-Léger. Anthony, bonsoir. Bonsoir. Dans Info Intox, on va voir avec vous ce soir comment un incident commis au Parlement canadien, on en parlait d'ailleurs sur cette antenne la semaine dernière, a généré malgré lui de la désinformation. Effectivement. Alors pour bien comprendre, il faut revenir d'abord sur cet incident diplomatique en question, sur cette erreur. Alors souvenez-vous, vous l'avez dit, nous étions le 22 septembre dernier. A l'époque, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est au Canada. Il est reçu notamment par Justin Trudeau à Ottawa. Au Parlement, le Parlement dirigeait, la Chambre des communes dirigée par cet homme, Anthony Rota, le président de la Chambre des communes, qui invite les parlementaires et les personnes présentes à rendre hommage à Jaroslav. Unka, vous l'entendez, des applaudissements nourris. Une standing ovation pour rendre hommage à un vétéran ukraino-canadien de la Seconde Guerre mondiale. C'est lui que l'on voit sur l'image, Jaroslav Unka. Sauf que le problème, c'est que cet homme a servi à l'époque sous le régime nazi, sous l'uniforme nazi. Très vite, donc, c'est l'embarras, la polémique et les excuses, aussi celles du Premier ministre canadien, Justin Trudeau, mais celles aussi de l'homme que l'on a vu, Anthony Rota, le président de la Chambre des communes, de démissionner par la suite. Et de quoi donner, Anthony, tout ça ? Du grain à moudre à la propagande russe anti-Ukraine, non ? Effectivement, parce que cette erreur, elle est devenue une aubaine pour les contre-prorusses. On sait que Vladimir Poutine, depuis le début de sa guerre en Ukraine, justifie cette intervention, cette invasion, par le fait, justement, de dénazifier l'Ukraine. C'est ainsi que dans la foulée de cette standing ovation, cinq jours après plus précisément, il y a ce visuel qui a circulé, ce timbre à l'effigie de Jaroslav Unka, avec cette légende, « Les héros ne meurent jamais, ne meurent pas », ce visuel qui a été repris par plusieurs comptes. Avec chaque fois la même affirmation, ce timbre a été émis, émane de la poste ukrainienne, des services de poste ukrainien, idée reprise par certains comptes comme celui de l'ambassade russe au Royaume-Uni ou encore celui de l'ambassade russe, cette fois au Kenya. Sauf que ce timbre a été fabriqué de toute pièce. D'ailleurs, lorsque vous vous rendez sur le site de la poste ukrainienne, vous n'en trouvez absolument aucune trace. Un site qui pourtant recense à la fois les timbres standards et les timbres spéciaux. D'ailleurs, si vous faites une recherche par mots-clés sur ce même site avec les mots Jaroslav Unka, vous le voyez, il n'y a aucun produit qui correspond aux critères de recherche. Ensuite, ce même site nous montre que sur différents timbres, je vous en montre quelques spécimens ici, trois pour être précis. Eh bien, sur chaque spécimen, il y a le mot Ukraine inscrit en alphabet cyrillique. Je vais grossir ici pour que vous ayez un aperçu. Et puis surtout, depuis le début de la guerre, depuis février 2022, le mot Ukraine apparaît aussi cette fois en alphabet latin. Et c'est le cas sur tous les timbres, sauf sur celui à l'effigie de Jaroslav Unka. Par ailleurs, si on se concentre, on va reprendre le timbre pour que vous l'ayez en vue, sur le code barre cette fois. Eh bien, il a été volontairement tronqué. Et lorsque l'on reprend les chiffres de ce code barre, que l'on fait une recherche sur un moteur de recherche, eh bien, on va retrouver plusieurs occurrences, comme par exemple celui de la poste ukrainienne ou encore de certains sites d'annonces en ligne, comme celui-ci. Vous voyez, c'est un autre timbre qui ressort. En l'occurrence, celui-ci, que l'on va découvrir ensemble, où on voit un soldat ukrainien, on voit une femme qui nourrit son bébé au sein des landaux. On reconnaîtra aussi ici le théâtre de Mariupol. Ce timbre a été publié le 24 août 2022, c'est-à-dire le jour de l'indépendance de l'Ukraine, qui tombait six mois après le début de l'invasion en Ukraine. Et enfin, si on reprend ce timbre, pour ce qui est cette fois de l'image de Jaroslav Unka, il s'agit ni plus ni moins d'une capture d'écran de cette fameuse standing ovation qui a fait tant polémique et dont je vous ai parlé en début de chronique. Merci beaucoup, Anthony Saint-Léger. Merci pour cette chronique Info Intox, qu'on peut retrouver bien sûr sur notre site Internet, sur nos réseaux sociaux. Nous, on se retrouve dans quelques instants. Paris Direct continue sur France 24. Restez avec nous. Sous-titrage ST' 501